Musique de générique Et bien bonjour et salut à tous Ici Power16 Et aujourd'hui on se retrouve pour la Ending de Mass Effect premier du nom Donc apparemment J'espère quand même qu'on va le finir aujourd'hui C'est très chiant sinon Y'a pas y'a pas y'a pas Enfin je vois pas pourquoi On finirait pas aujourd'hui quoi Pour de raison On avait vraiment pas beaucoup de maîtres Putain c'était chaud quand même C'est un guet lui Il est con C'est un autre Ah merde il a pris son gun Ouais mais C'est que j'suis pas habitué parce qu'en fait Celui-là je navigue entre J'ai joué un Thomas Effect 2 tout à l'heure Donc en fait c'est pas du tout pareil C'est espace pour courir et pour se mettre à couvert Et shift pour euh Mettre vers l'interface Alors que si c'est l'inverse Non mais ça sert à rien d'autre Direc Putain ouais mais j'arrive plus à m'habituer Donc je finis celui-là putain Faut finir d'urgence celui-là Terminé Ouais pis c'est bizarre qu'il peut recharger Nan mais c'est fait que deux le truc C'est qu'en fait les euh C'est plus des systèmes de surchauffe hein Oh putain nan C'est plus des systèmes de surchauffe c'est carrément le système de munitions Donc en fait c'est pas pareil du tout Merci au revoir J'arrive à le niquer ou pas les deux armatures Et ils auraient pu Ils étaient pas obligés hein sérieux Ils étaient pas obligés du tout Euh ouais 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 On est là En fait on s'en fout limite des Du loot Ah ouais c'est eux mais en plus oh putain J'suis vraiment paumé hein Oh j'suis Oh j'suis full conciliation Ah bah ça fait plaisir Ça fait plaisir d'être full conciliation Oh j'ai un murfuse d'assaut Bah tant pis mon tsunami dégage Et on prend le crossfire Le crossfire C'est meilleur Ouais bah j'ai tu pour le tsunami du coup Après si c'est passé dans la cabine bah Forcément que je te donne ça hein Ha Forcément hein Parce que bon voilà quoi Ah ouais Tu quand même as une bonne armure Ashley hein Une très très bonne armure hein Une très très bonne armure hein A part A part à la limite si vraiment tu veux Améliorer tes armes en plein combat De mission finale Après si tu veux tu vois mais c'était pas obligé du tout Réplusulta get Drone d'assaut get Drone d'assaut get Drone d'assaut Pfff Qu'est ce que je te dise Ah oh lui il manquait un 3 points Tali il manquait pas tant de points que ça je crois Bon après la troisième technologie du groupe on en parle pas C'est Kaïdan et il est mort On peut vous dire Kaïdan nous sommes pas parce que je fais de la merde qu'il est mort Y'a aucun vraiment aucun moyen de le sauver Kaïdan Y'a forcément soit Ashley soit Kaïdan qui meure hein Y'a forcément un des deux qui meure quand il arrive hein C'est beau faire n'importe quel choix Y'aura forcément un des deux qui devra mourir C'est obligé En fait ça ça a rien à voir avec vos choix ou quoi hein C'est obligé qu'il y en a un qui meure C'est obligé Oh putain les overrives dans Mass Effect 2 ils sont pas aussi chiant Et parce que dans Mass Effect 2 y'a aussi des overrives C'est pas des overrives vraiment comme ça quoi mais Enfin je me comprends Armageddon c'est le truc Armageddon ça veut vraiment faire Mais avec ça c'est la fin du monde on va tout niquer Et puis voilà Euh ouais non Y'a juste la protect tech biotique qui est plus élevée mais je m'en fous J'ai pas de tech ni biotique J'suis un soldat à fond donc j'ai pas de tech ni biotique Ah merde J'suis coincé là du coup J'ai même temps je me suis fait baiser t'es d'accord A moins que Si 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 j'me suis fait baiser J'suis totalement fait baiser A moins qu'il faut monter par là en fait Juste pendant 2 secondes je crois que j'm'étais vraiment fait baiser Bon On arrive ou pas ? C'est ouf Est-ce qu'il y a quoi des ennemis ? Telle est la question Putain mais non Je viens de faire un aller-retour pour rien en fait t'es d'accord ? T'es d'accord ? T'es d'accord ou t'es pas d'accord ? Moi j'ai l'impression que j'ai fait un aller-retour pour rien Mais d'où j'peux pas prendre cette merde ? D'où ? D'où ? Oh putain elle est dans le fond Merde Ah ouais parce que c'est comme un con en fait je suis passé par là Mais j'ai redescendu Oh là j'suis vraiment trop con moi mais Ça m'a servi à rien de ce que je viens de faire Donc Ben Fallait là-bas en fait Ah ouais moi j'étais pas au courant Et il m'a rien dit du tout Donc Bon On va là-bas Ah ouais 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 C'est là ? Apparemment C'est trop calme j'aime pas Ça pue quand c'est calme Oh le Oh le Bon sur plus tard ça marche plus comme ça J'ai quoi d'autre comme pouvoir en fait ? Euh... Euh ouais ? Ah ouais non mais en fait c'est parce que Le temps dans ma scèque 2 et 3 je l'utilise tout le temps mais Mes pouvoirs mais là j'utilise pas du tout Je saurais pas te dire pourquoi Et pas qu'on m'attaque pendant que je fais ça un peu parce que ça va chier sinon Sauf que je l'ai fait sans respecter personne Non il y a même pas de gain de puissance que le lien Peut-être plus précis mais on peut voir au niveau des dégueux Non on peut voir au niveau de la précision Je m'en fous de le sniper j'ai jamais et j'ai même pas mis de point de temps Bon bon pour dire Je m'en fous Putain Je les ai bouffés aux soldats d'élite Je les ai bouffés Je les ai bouffés des soldats d'élite Qu'est-ce que je l'aurai fait ? C'est ce que je l'aurai fait ? C'est ce que je l'aurai fait ? C'est ce que je l'aurai fait ? Là je l'aurai pas on a pour le temps Oh mais c'est bon ouais on parle tout ou t'es non plus Pour tout le truc qu'on est à la fin du jeu et que ça sert plus à rien de louter parce qu'on a terminé Je vais bouger un peu C'est un peu trop près de ma bouche Donc voilà Ouais je sais je peux le décoder normalement Ouais Ouais sauf que ouais Oh ouais mais euh Ouais voilà quoi Enfin faut arrêter quoi Limite le mec voilà quoi Ça se fait pas quoi Bon après j'utilise de monigelle mais moi je m'en fous le monigelle Il est 328 Et en plus je suis Ouais En fait je croyais que j'ai fait de la merde mais en fait non ça va Je pense que j'ai fait de la merde Putain On déconne plus Eh 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 tu t'es t'es accrui t'es accrui t'es accrui t'es accrui t'es accrui t'es spiderman Tu vas voir je crois que j'ai fait de la merde J'ai pu croire que t'es super ménage je te le dis hein Bah écoute t'es super ménage tu te calme direct T'es écoute t'es pas super ménage déjà 2 1 Et tu te calmes C'est tout voilà Enfin voilà Allez Bon On va aller puter sa reine et ça va aller On quittez pas pour ça Et malheureusement on place d'ici en finale je peux pouvoir parler de choix C'est trop compliqué à faire en fait C'est trop compliqué à faire en fait Barrier-Rex c'est le centre de commande de tout ce qu'on reste Il faut que sa reine ont du ciel et les portes de ce que tu es si fortement Il faut qu'on trouve comment désactiver le verrouillage de sécurité si on veut entrer dans ce bunker Ouais Euh ouais T'inquiète pas on va trouver H C'est vachement carré ici Bon c'est là celui de stichoter c'est tranquille C'est là je dis ça et là il me met un colosse Je fais Oh putain Bon ok il est là Un colosse qui spawn 2 jeunes du trou du cul du monde Et terminé Je me fais niquer et Et... Et puis voilà Oh putain un gate prime Bon j'étais pas très loin Bah si quand même parce qu'entre le gate prime et le colosse y'a quand même un bunker Putain mais toi va t'en Putain mais entre un Niki Garge Je suis de plus Il est mort Je vais te sauver un gate Je te dis je vais se calmer Parce que ça commence à bien faire Y'en a un là ? Y'en a un là ? Ah oui Ah oui N'importe quoi Faut prêter les conneries Bon bah ton pire Bon après c'est pas plus mal parce que sinon j'aurais pas encore 10 ans A décoder les sauts et tout Bah voilà quoi Enfin Bah ça j'ai levé le combien Bon putain j'ai encore plus fait de la merde dans notre première partie Oh quoi que après ça peut peut-être euh ouais Ouais Précision de 10 Ah parce que premier secours avant je pouvais pas le faire Bah euh quand j'en mettais une deal c'était quoi que je mettais alors ? Euh il est où l'ascenseur pour monter ? Je suis sûr qu'il y a un ascenseur On a envie de faire un escalier Bon Je peux me tromper hein ça arrive à tout le monde Même un mot pour dire Pour dire Bon allez on va l'ouvrir Allez Zaren a déjà une bonne avance On doit le trouver avant qu'il n'atteigne le canal Sauf s'il l'a déjà trouvé Et du coup on foncerait droit dans un traquenard C'est un risque à courir Une minute, il se passe quelque chose C'est trop tard Impossible des flottes d'invasions La pâtition On dirait un message Mais je n'arrive pas à reconnaître la langue Du protéin sans doute Cet enregistrement a au moins 50 000 ans Normal qu'on comprenne rien Le message est morcelé mais j'ai compris certains mots C'est une mise en garde contre l'invasion des moissonneurs Incroyable L'énigma a dû implanter la connaissance du langage protéin dans votre esprit Pas en sécurité Trouvez refuge Terrieur des archives Qu'est-ce que ça raconte ? Vous saisissez quelque chose d'utile ? Les moissonneurs La citadelle submergée Seul espoir Pas tout désespéré Le canal Tout est perdu Il mentionnait quelque chose sur le canal mais je n'ai pas saisi quoi Nous ferions mieux d'y aller Impossible à arrêter Impossible à arrêter Impossible à arrêter Tu me places des drapeaux comme seul T'as quoi t'étais au club med ? Tu redescends direct À droite ou à gauche ou à droite ? Oui Non mais Oh tant pis hein Je vais le laisser le drapeau ça fait plaisir C'est cool C'est cool Je le laisse Celle de sécurité ça ne m'a pas aidé avec grand chose Donc bon Voilà quoi On va se tailler par là Espérons qu'on peut accéder à sa arène C'est quand même con sinon C'est quand même très con Surtout qu'il y a une musique stressante alors qu'il n'y a pas de combat Donc on ne comprend pas de musique stressante ou entraînante Ça dépend des gens on peut dire Mais il n'y a pas de savoir de musique comme ça c'est quand t'es pas quand t'es hors combat Donc c'est pas logique déjà De 1 Bon Il vient dans cet ascenseur C'est un ascenseur du turc ou pas ? Bon Je crois qu'en fait on s'est fait niquer hein Oh non en fait c'est bon Bah je sais pas si il avait pas l'air de... En fait le mec il a essayé de jeter à Junio qui était en marche et tout tu vois Il peut toujours même pas passer à travers Pouf Il met tous des coups de temps t'es con tout le coup Il met tous des coups de temps t'es con tout le coup Il peut même pas passer à travers Pouf Il peut même pas la taper dedans Pouf Qui veut qu'on prenne le véhicule pour entrer dans cette nouvelle guerre malsain ? Bah c'est ce qu'on va faire en fait Sa puissance de feu sera inconsciable Ouais J'aurais parié que Saren nous fait parer un piège Il devait être à la bourre Ou bien c'est encore avenir Ouais mais après Saren tu vois pas Il a pas le temps Il a pas le temps comme il dit comme on dit Il a pas le temps Comme on dit dans le game il a pas le temps Donc bon Saren il est en train de se bouger le cul pour Duer au canal et niquer toute la galaxie et grand En faisant revenir les moissonneurs Et moi je me conne dans un mur comme un panton C'est magnifique, c'est super Il a essayé d'aller au bout en essayant d'aller droit Ce qui est assez compliqué Je suis même pas sur qu'il y a des guides hein Parce que Saren il y a des trucs qu'on y arriverait pas Il a rattrapé donc je pense même pas qu'il a mis des guides Il y a pas ces trucs sur le mur Il y a des containers Ouais je sais quoi Il y a des modules de Staz Les protéins ont du tenter de survivre en suppliant un sommeil cryogénique Bah vas-y Tu peux les récupérer alors non ? Oh putain J'ai pas vu qu'il y avait des fisteux J'ai pas vu qu'il y avait des bâtards J'ai pas vu qu'il finisse la conversation là Bah s'ils sont en ferme et tout Bah tu peux les libérer non ? Bah je sais pas Après ça appartient pas à moi la décision forcément tu vois mais S'ils sont encore en vie bah va les libérer Bah je sais pas enfin t'es con Mais va t'arriver normalement Enfin je sais pas moi On va les libérer What ? C'est quoi que ça ? Barrière anti véhicule ou comment ça se passe ? C'est quoi ? Que se passe-t-il ? Un piège ! Saren nous a tendu une embuscade ! Bon c'est bon comme tout hein Je n'ai pas l'impression que Saren soit mêlé à tout ça Saren n'y a rien fait du tout c'est bon voilà T'as qu'à mettre à jouer Ashley parce que T'es tendu cette nuit 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 Techniquement Donc tu vas te calmer direct Sinon on y retourne hein On y retourne hein Et cette fois-ci on sera pas qu'à deux Non je parle pas de Garus hein On prend... On prend qui ? T'as dit ou il y a... Bon les deux les deux les deux On va aller à trois En fait n'importe quoi C'est tout le bordel À votre avis qu'est-ce qu'on va trouver là-dessous ? Faut nous avoir si plus précisément c'est forcément quelque chose d'utile non ? J'sais pas Sauf à moi Bon Mais pourquoi s'il y a des potins là-dedans je vais pas aller les sauver Enfin j'sais pas t'es con enfin Vigile Vous n'êtes pas protéen Mais vous n'êtes pas une machine non plus C'est pour cela que nous avons lancé notre avertissement à travers les balises On dirait une espèce d'ivet méchamment endommagé Je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement en vous Contrairement à celui qui est passé il y a peu Il reste peut-être encore un espoir Attendez une seconde Comment est-ce que j'arrive à vous comprendre ? Pourquoi vous ne parlez pas en protéen ? En me basant sur vos communications depuis votre arrivée en ce lieu J'ai traduit mes données dans un format compréhensible pour vous Mon nom est Vigile Pour l'instant vous êtes en sécurité ici Mais cette situation est susceptible d'évoluer Bientôt plus aucun endroit ne se rassure Vous êtes une sorte d'intelligence artificielle ? Je suis un système d'analyse non organique évolué Pourvu de l'empreinte de personnalité de Xa Dishan Surveillant en chef du centre de recherche d'Illos Pourquoi me faire venir ici ? Il vous faut briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années Mais pour réussir vous devez comprendre Ou vous répéteriez les mêmes erreurs que nous La citadelle est le cœur de votre civilisation Le siège de votre gouvernement C'était également le nôtre Et celui de toutes les civilisations qui nous ont précédés Mais la citadelle est un piège Cette station est en fait un gigantesque relais cosmodésique Communiquant avec l'abîme Le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie Lorsque le relais de la citadelle sera activé Les moissonneurs déferleront Ce sera la fin de votre civilisation Comment se fait-il que personne n'ait jamais compris la vraie nature de la citadelle ? Les moissonneurs prennent grand soin de dissimuler les plus grands secrets de la citadelle C'est à cette fin qu'ils ont créé une race de gardiens organiques Inoffensifs en apparence Les veilleurs entretiennent les fonctions les plus élémentaires de la station Ils permettent aux espèces qui découvrent la citadelle De pouvoir l'utiliser sans en comprendre totalement la technologie Cette dépendance envers les veilleurs est la garantie qu'aucune espèce ne découvrira la véritable nature de la citadelle Pas avant l'activation du relais et l'invasion des moissonneurs Comment les moissonneurs survivent-ils dans l'abîme ? Nous ne pouvons formuler que des hypothèses Peut-être les moissonneurs rentrent-ils dans un état de stase prolongé pour économiser leur énergie Ils seraient ainsi en mesure de survivre aux millénaires que nécessite le développement d'une civilisation organique Mais dans cet état, ils sont vulnérables En se retirant aux confins de la galaxie, ils s'assurent de n'être jamais découverts par accident Ils tiennent leur existence secrète jusqu'à l'activation du relais de la citadelle Une seule attaque et les moissonneurs auront détruit le conseiller sa flotte C'est ce qui nous est arrivé Nos dirigeants avaient été tués avant même que nous ayons pris conscience de l'attaque Les moissonneurs ont pris le contrôle de la citadelle et donc des autres relais cosmodésiques Nos capacités de communication et de transport étaient dès lors paralysées Chaque système isolé coupait du reste de la galaxie Une proie facile pour les flottes de moissonneurs Plusieurs décennies durant, les moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple Monde par monde, système après système Un génocide total Certains d'entre vous ont dû survivre Grâce à la citadelle, les moissonneurs avaient accès à toutes nos archives, cartes, données de recensement L'information, c'est le pouvoir Ils savaient tout de nous Leur flotte explorait chaque région peuplée de la galaxie Certains mondes ont été totalement détruits D'autres soumis Leur population réduite en esclavage Ces serviteurs endoctrinés sont devenus des agents dormants au service des moissonneurs Recueillis en tant que réfugiés par les autres protéens Ils ont trahi leurs frères au profit des machines En quelques siècles, les moissonneurs avaient tué ou asservi jusqu'aux derniers protéens de la galaxie Ils étaient implacables, brutaux et parfaitement méthodiques Je ne comprends pas Où sont allés les moissonneurs après avoir exterminé votre peuple ? Nos mondes avaient été pillés, rançonnés par les esclaves des moissonneurs Ressources, technologie, tout ce qui comptait avait été emporté Certains que toute vie organique évoluée avait été détruite Les moissonneurs sont donc retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle Qu'ils ont scellé derrière eux Toute preuve de l'invasion des moissonneurs a disparu Il n'est resté de leur passage que leurs esclaves endoctrinés Ces derniers, coquilles vides, incapables de raisonner, sont vite morts de faim ou de froid Le génocide des protéens était terminé Mais qu'est-ce que les moissonneurs en retirent ? Pourquoi répéter éternellement ce schéma génocidaire ? Les moissonneurs sont une race inconnue, inconnaissable Peut-être ont-ils besoin d'esclaves ou de ressources Ou peut-être leurs motivations sont-elles tout simplement incompréhensibles pour des êtres organiques Mais finalement est-ce bien important ? Votre survie dépend de votre capacité à les arrêter, pas à les comprendre Vous m'avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison Dites-moi ce que je dois faire Le canal est la clé Avant l'attaque des moissonneurs, nous étions sur le point de percer ce mystère de la technologie que sont les relais cosmodésiques Ilos était un complexe secret Les chercheurs y développaient une version miniature d'un relais cosmodésique Directement connecté à la citadelle, le point névralgique du réseau de relais Le canal n'est pas une arme, c'est un passage secret direction la citadelle Comment avez-vous réussi à vous cacher ? Toutes les traces officielles de notre projet ont été détruites lors de la première attaque sur la citadelle Tandis que l'empire protéen s'effondrait, Ilos était épargné Nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler Le personnel a trouvé refuge sous terre parmi ses archives Pour économiser les ressources, tout le monde a été placé en cryostase J'avais été programmé pour contrôler ce complexe et réveiller le personnel lorsque le danger serait passé Mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent Les années ont fait place aux décennies, puis aux siècles Toujours les moissonneurs étaient là, et mes réserves énergétiques diminuaient Vous auriez dû vous battre Nous étions quelques centaines, face à une flotte d'invasions galactiques Notre seul espoir était de rester caché J'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non essentiel En premier le personnel d'entretien, puis de sécurité Un à un, j'ai débranché leurs modules pour économiser l'énergie Au final, il ne restait que les modules des scientifiques Et même ainsi, l'énergie allait bientôt manquer Lorsque les moissonneurs sont retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle Il y avait des centaines de modules Vous les avez déconnectés, vous les avez tués Vous étiez programmés pour les protéger, pas pour les tuer Cet événement n'était pas totalement imprévu Mes actions étaient la résultante d'une procédure d'urgence programmée lors de ma création Je parie qu'ils n'ont pas parlé de ce plan de secours au personnel non essentiel J'ai sauvé les éléments les plus importants du personnel Lorsque les moissonneurs sont repartis, les meilleurs chercheurs étaient encore en vie S'il reste de l'espoir, c'est uniquement grâce à mes actions A leur réveil, les chercheurs ont compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver les protéens Il n'était qu'une douzaine, bien trop peu pour maintenir une population viable Et pourtant, ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir Une solution pour briser le cycle à tout jamais Ils savaient que les veilleurs en étaient la clé Je ne comprends toujours pas ce qui se passe ici Pourquoi Saren essaie-t-il de trouver le canal ? Parce qu'il lui donnera accès à la citadelle et aux veilleurs Les veilleurs sont contrôlés par la citadelle Avant chaque invasion, un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle Après des dizaines d'années de recherche, les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal En utilisant le canal, ils ont pu accéder à la citadelle et opérer les modifications Cette fois, quand Saren a envoyé le signal à la citadelle, les veilleurs l'ont ignoré Les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme Saren doit avoir un plan pour défaire tout ce que vous avez fait Celui que vous appelez Saren utilisera le canal pour franchir les défenses de la citadelle Une fois à l'intérieur, il transférera le contrôle de la station à Saren Saren accèdera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais Alors le cycle d'extermination recommencera Est-ce qu'il existe un moyen de les arrêter ? Vous trouverez un dossier dans ma console Faites-en une copie avant de partir Quand vous serez devant l'unité de contrôle principale de la citadelle, chargez le fichier dans la station Il corrompera les protocoles de sécurité de la citadelle et vous donnera temporairement le contrôle de la station Vous aurez peut-être une chance contre Saren Attendez ! Où se trouve l'unité de contrôle principale de la citadelle ? J'en ai jamais entendu parler Empruntez le canal, suivez Saren, il vous mènera à destination Saren a suffisamment d'avance, on prend le fichier et on y va Celui que vous nommez Saren n'a pas atteint le canal, pas encore Il reste un espoir si vous faites vite Va falloir quand je bouge le cul hein Donc ouais là il y a eu un peu beaucoup de parlottes Donc ouais Bah ouais il y a eu un peu beaucoup de parlottes donc ceux qui n'ont pas la parlottes désolé Donc ouais ceux qui n'ont pas Qui n'ont pas la parlottes désolé mais il y a Il y a eu énormément de parlottes là Donc ouais donc en fait c'est les veilleurs en fait limite les veilleurs c'est les serviteurs Il me semble que les veilleurs je suis pas sûr du tout Bah je suis un peu sûr quand même Je suis pas sûr à 100% non plus Il me semble que les veilleurs c'était la première race Que les moissonneurs ils ont exterminé le premier cycle Dire que tant de races considèrent les prothéens comme la civilisation ultime Pourtant ils sont tombés dans le piège des moissonneurs Ils ont échoué Non tu n'es pas encore perdu Je suis pas venu ici pour laisser Saren gagner aussi facilement Le truc c'est que les protéens en fait c'était les C'était les seuls qui contrôlent la galaxie en fait avant Non mais les protéens enfin Attends tu vois ça va ils étaient pas nuls non plus quoi Ils s'étaient merdés tu vois les protéens Mais c'est que ouais enfin comme toutes les races En plus tu as vu ça fait des millions des millions et des millions d'années Je crois que ça fait des dizaines de millions d'années que c'est comme ça Donc tu imagines le cycle qu'il y a eu Mais il me semble que les veilleurs c'était le tout premier cycle Ouais il me semble qu'en fait les veilleurs c'est eux Parce qu'en fait il me semble qu'eux ils ont été Ils étaient là C'était les premiers à être moissonnés en fait Je crois que c'est pour ça Parce qu'il me semble que les veilleurs c'était une espèce intelligente avant C'était des C'était une espèce normale Une espèce normale Mais ils se sont fait euh Ah ouais quand même Mais ils se sont fait bah moissonner Putain mais ça m'énerve ça va pas au droit cette merde Putain je sais qu'ils vont le remettre dans ma cf4 C'est là mais c'est un terrain à hydro dans ma cf4 Dans le 2 dans le 3 ils l'ont enlevé mais dans le 4 s'ils le remettent c'est un terrain à hydro C'est putain C'est pas possible cette merde Je pense qu'il peut aller un peu plus vite c'est très sympa C'est très sympa Terminé Au revoir 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 je n'ai pas respecté du tout le mec mais je me suis quand même pris ça dans sa dernière bazar sa dernière boule boule d'énergie je me suis quand même pris en plein dans la gueule voilà donc on va aller niquer sa arène on va prendre le canal pour retourner à la citadelle sauf on a une demi-heure ça va on a le temps je pense techniquement on a le temps c'est comme vous dit aussi mais c'était 2 et 3 sera pas comme celui-là je vais des fois ça prend une heure et tout en fait je pense que ça sera pas quoi je suis pas sûr parce que j'ai jamais jamais testé enfin si j'ai joué tu vois mais j'ai jamais enfin je n'ai jamais record sur 2 et 3 je sais pas si ça va prendre le même temps ou pas mais il me semble que ça prend moins de temps parce qu'en fait les missions sont plus structurées il y a beaucoup moins d'exploration ce qui est ouais ce qui peut être un peu plus enfin en fait l'exploration dans Mass Effect 2 ça a l'écor mais dans Mass Effect 3 c'est vraiment devenu optionnel parce que encore tu vois t'avais enfin c'est devenu optionnel enfin encore tu vois il y en avait quand même encore tu vois mais c'est vraiment que dans les quêtes annexes tandis que là limite d'exploration enfin c'était pour bien réussir dans le jeu tout ça quoi ça rendit que ça ouais c'est devenu attend je crois qu'on a un rare bizarre je sais pas bon allez on va y aller maintenant on va aller à la citadelle du coup ça j'imagine euh ouais mais je peux pas il faut atteindre le relais et ces quêtes ne vont pas nous faciliter la tâche ouais mais je vois rien du tout moi c'est dégueulasse moi c'est dégueulasse à la Activez les défenses, scellez la station. Les bras ne bougent pas, les systèmes sont paralysés. Abandonnez la citadelle, faites évacuer le conseil. PC citadelle, PC citadelle, vous me recevez. C'est magnifique, mais on n'a pas le temps. Regarde, il y a une chute d'eau et tout, je crois que c'est une chute d'eau. On n'a pas le temps du tout, mon ami. Il y a 10 000 colosses. Putain, mais je suis quasiment en plus de vie, moi, en fait. Oh, je vais die, ah non, ce serait con de die juste avant ce soir. C'est vraiment con, hein. Bon, bah, ouais. Ah, ouais. Ils s'en fait niquer, égates, ils s'en fait niquer. Sauver la citadelle. Ah ouais, bah, je vais essayer, hein. Je vais essayer. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Ils ont pris des humains, même s'ils ont fait des ongles, puis tu vois, c'est... Sans eux, je précise. Fais-moi un bilan des dégâts. L'alimentation principale du niveau est coupée. Les systèmes de contrôle environnemental ne répondent plus. Des feux de catégorie 3 se sont déclarés dans les secteurs 2, 3, 6 et 7. Les pertes civiles sont importantes. Je détecte également de nombreuses formes de vie synthétiques hostiles non autorisées sur la station. Veuillez observer une extrême prudence. Qu'est-il arrivé au Conseil ? Conformément aux procédures d'urgence, le Conseil a été évacué sur le Destiny Ascension. Et le capitaine Anderson et l'ambassadeur Udina ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Je n'ai aucune information concernant un individu en particulier. Lorsque la crise en cours sera résolue, un bilan exhaustif des victimes et des survivants sera effectué. Où est Saren ? L'ancien spectre Saren Arterius approche actuellement de la chambre du Conseil. Un mandat d'arrêt a été émis à son encontre, mais la sécurité de la citadelle n'est pas en mesure d'intervenir dans l'immédiat. On y va. On doit arrêter Saren avant qu'il ne soit trop tard. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. On va faire le bilan quand tout sera fini, mais ça doit se faire que ce ne soit jamais fini avec l'Hombard Tous. On va y avoir quand tu vas falloir. Bon bah allez. On me prend l'ascenseur. On va y retrouver Saren. Parce qu'il est là-tour-là, si ça donne un valement. Donc on va aller le défoncer. Forcément, on va le défoncer. La citadelle ! Empêchez les vaisseaux ennemis de franchir les bras. La citadelle ! La citadelle ! Les Arènes a verrouillé l'ascenseur. Enfilez vos scaphandres. On va se faire une virée. Les Arènes a verrouillé l'ascenseur. Les Arènes a verrouillé l'ascenseur. Bon bah voilà. Après, on va dire à l'homberle il est grand. le souverain est très très grand il fait deux kilomètres ce qui est énorme le Normandie à côté c'est de la merde parce que c'est un tout petit truc il fait deux kilomètres ce qui est énorme en fait c'est la taille normale d'un vaisseau maire moissonneur d'en avoir plusieurs milliers des vaisseaux moissonneurs et après il y a les vaisseaux moissonneurs les soldats vaisseaux moissonneurs il y en a d'avoir des centaines de milliers ils font 500 mètres c'est quand même assez grand on va essayer de rocher quand même parce que j'ai pas envie que ça prenne dix ans donc on excède les 1h ce serait chiant très chiant donc on va essayer de courir et d'aller vite c'est toujours ça je crois que tu as un chef de guerre progane en plus putain, chef de guerre progane c'est plus ce que c'était, moi je te le dis c'est plus ce que c'était du studio fallait pas un tir rush, fallait pas fallait pas un rush j'ai vu c'est marrant il tombe pas parce qu'en fait s'il vole parce qu'il y a un gravité zéro ici forcément on a un espace, on a un espace forcément, on a un gravité zéro oh putain c'est... je dégage tiré ce... euh... ouais on voit forcément je peux pas faire ça bien rapide ah, c'est ici, c'est ici, c'est ici je peux en faire une là oh lolo, eh, eh je peux en faire une là, tu étais d'accord ah voilà oh merde je suis dans la bonne direction là apparemment ouais ouais ça a l'air bah je... ouais c'est pas possible je suis dans la bonne direction, on a juste avancé et puis voilà oh putain un peu que t'allais renaître ça allait te sauver mon gars non, non, ça t'a pas sauvé du tout au contraire ça t'a plus vite niqué en tous les cas t'allais mourir ça c'est pas mieux t'as cru que t'es un krogan ou quoi ? enfin c'est un truc pour les défenses, ils sont avec moi quand même, pour les défenses il y a un intérêt, arrête ça ah non, ça c'est les trucs intermédiaires, je peux pas te l'activer celle-là c'est les trucs intermédiaires, j'peux le faire c'est l'intérêt, j'peux le faire c'est pas possible ouais mais... Ah si c'est intermédiaire je peux le faire, justement je peux le faire, oh c'est dur, oh putain, mais j'ai réussi, parce que c'est dur que ça y est, oh putain cette victime elle est soufflée, mais non, j'ai peur d'être victime, parce que j'ai deux secondes, voilà, c'est comment on a fini, voilà on a fini, ton clip le régén serait sympa tu vois, voilà, Oh les gars il est progan, rip, nan mais euh, Garus il l'a pas respecté, bah c'est un bâtard Garus, ah j'suis qu'à noter, vous avez dit qu'on allait en enfrontat la fin du jeu, j'suis qu'à noter, Mais c'est grand mais c'est nul en fait, je canote qui est éteint, c'est pas doué. On en pose ce passage là. Si c'est ce que je pense, on va morfler. En fait je dis pas si c'est ce que je pense forcément, mais si c'est ça que je pense, Ouais on va morfler, on va morfler. On va à mort morfler. Ah c'est eux, ouais, je crois. On va morfler. Oh non, en fait on va pas morfler, non. La première fois que je l'ai fait, j'avais des armes de merde, c'est pour ça. Je pensais que c'était galère, mais en fait c'est bizarre. J'ai quand même arrêté de dire que c'est piton. Je vais me prendre plus dans la gueule, je vais voir l'air con. Nikkei, nikkei. Faut pas le faire courir 3 parce que... Tu comprends, c'est dur pour lui. Bon. 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 Ce gamin il est soufflé. On peut pas se moquer, c'est dur. Je sais pas. Voilà. Du seul, le batterie m'a piqué ma tourelle, parce qu'il l'a buté. Et je peux pas continuer à m'aider à la putée, mais bon voilà quoi. Enfin... C'est bon, je suis en ma gueule, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis en ma gueule. Voilà une sauvegarde rapide. Voilà. Vous êtes prêts pour l'affrontement final. Je crois que je suis prêt, perso. Ok, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Allez. Allez, bon. On y va. Oh, c'est bon, en fait, non, en fait, c'est juste un accès vers l'extérieur, en fait, ça puce tellement la merde. Bon, allez. En plus, le bâtard de sarence, je sais pas ce que c'est vite tout à l'heure, mais l'appui t'es un veilleur. Je crois qu'en fait, c'est parce qu'il est endocriné par Souverain, et que Souverain n'a plus les veilleurs qui sont pas venus. Donc, en fait, sarence s'est vengé. Bah, c'est Souverain qui s'est vengé par l'intermédiaire de sa reine en lui demandant de buter un veilleur. Et toi, je te respecte pas, donc t'es fini. Et toi, je te respecte pas plus. C'est pas parce que t'es un bouclier que tu vas faire le feu. Ok. Et vous non plus. Faites pas vous malin, parce que moi, je ne rigole pas. Moi. Je vous défonce. Je vous défonce. En fait, le post-d'œil par les vigiles, c'est le... Je vous défonce. Je vous défonce. Je vous défonce. – N'ayez pas à temps, Shepard. – À temps pour quoi ? Mais pour la confrontation finale, voyons. Vous deviez vous y attendre quand même. Vous êtes conscients d'avoir perdu, n'est-ce pas ? Dans quelques minutes, Sovereign aura le contrôle total des systèmes de la Citadelle. Les relais s'ouvriront, les moissonneurs seront de retour. J'ai encore quelques tours dans mon sac. Vous avez survécu à notre rencontre sur Virmir. Mais j'ai changé depuis, je suis... plus fort. Sovereign m'a... perfectionné. Vous avez laissé Sovereign vous modifier ? C'est de la folie ! Je crois que je vous dois des remerciements, Shepard. Après Virmir, je n'ai pas arrêté de penser à ce que vous avez dit à propos de Sovereign et de l'endoctrinement. Le doute a commencé à m'envahir. Sovereign a senti mon hésitation et il m'a conféré des implants pour renforcer ma détermination. Maintenant, mes doutes se sont dissipés. J'ai une foi totale en Sovereign. Je comprends que les moissonneurs ont besoin d'êtres de chair. Rejoignez-nous et Sovereign vous trouvera une utilité. Sovereign vous contrôle par vos implants. Vous êtes aveugle ? C'est une relation symbiotique. Un mélange d'organique et de mécanique. L'union de la chair et du métal. Le pouvoir des deux sont les faiblesses. Je suis l'incarnation du futur, Shepard. L'évolution de toute vie organique. Tel est notre destin. Rejoignez Sovereign et acceptez cette renaissance ! Sovereign n'a pas encore gagné. Je peux l'empêcher de prendre le contrôle de la station. Laissez-moi faire et l'invasion n'aura pas lieu. On ne peut pas l'arrêter. Pas indéfiniment. Vous l'avez vu dans vos visions. Vous savez ce qui est arrivé aux protéins. Les moissonneurs sont trop puissants. Il doit y avoir une partie de vous qui comprend que c'est une erreur. Résistez ! Vous avez peut-être raison. Il reste peut-être une chance de... Les implants... Sans vrai, il est trop fort. Je suis désolé. C'est trop tard pour moi. C'est pas fini. Vous pouvez encore vous racheter. Adieu, Gemma. Merci. Sous-titres par Jérémy Diaz Bon bah... Bah... Ripsaren du coup. Ouais, du coup, bah c'est tout ce qu'on peut dire. Mon antiposance ça me sert rien Regardez j'ai vraiment à fond mon quantification Mais je suis vraiment full, pas être plus full que ça Pour rendre pragmatisme j'ai fait de la merde Allez je fais Ouais De toute façon je fais ce que je voulais à fond Donc voilà Allez on rip sa reine du coup Ouais Rip Le fichier de données de vigile a fonctionné Je contrôle tous les systèmes Vite, déployez les bras La flotte peut peut-être abattre Sovereign Avant qu'il reprenne le contrôle de la station Essayez d'ouvrir un canal de transmission Du Destiny Ascension Propulseur principaux désactivé Barrière cinétique à 40% Le conseil est à bord Je répète le conseil est à bord Normandie à Citadelle Allez dites moi que c'est vous commandant Je suis là Joker On a reçu l'appel de détresse commandant Je suis dans le secteur Andoura Avec toute la flotte d'Arcturus On va pouvoir sauver l'Ascension Déverrouiller les relais autour de la Citadelle Et on arrive à la rescousse Êtes-vous vraiment prêt à sacrifier des vies humaines Pour sauver le conseil Shepard ? Il n'y a pas que l'humanité en jeu Sovereign menace toutes les espèces organiques de la galaxie Le sacrifice du conseil est nécessaire A la survie du plus grand nombre Ne gâchez pas vos renforts pour eux Attendez que les bras de la Citadelle soient ouverts Pour les envoyer Nous aurons besoin de toute la puissance De la flotte humaine pour affronter Sovereign A vous de décider commandant On sauve l'Ascension maintenant Où en attend ? Bon Honnêtement Là c'est le choix en fait C'est le choix du jeu C'est le choix en fait de laisser C'est le choix en m'aspect infinal En fait c'est le choix de laisser Survivir le conseil Ou de le faire mourir De ne pas le sauver en fait Mais sauf qu'en fait le truc C'est que si tu fais sauver le conseil Certes le conseil est sauf Et l'Ascension aussi Mais tu perds la moitié des troupes humaines Et l'humanité devient en fait tout en bas Et il devient la flotte La membre puissante de toute la galaxie Et le conseil a même survécué et tout Mais si tu fais tant pis pour le conseil Et ben tu les laisses Et en fait l'humanité défend Sovereign littéralement Et donc en fait L'humanité est devenue la forte La faute la plus puissante de la galaxie Et pour l'intérêt déjà le conseil Ils nous ont quand même bien pété les couilles Avec Saren Puis qui nous ont pas couilles sur Saren Puis sur les moissonneurs Il y en aura un autre de conseil Donc on va faire tant pis pour le conseil Désolé donc ceux qui voulaient pas Que celui qui voulait que je le sauve Ben désolé mais on va pas le sauver On va le buter Bon ben on va aller Tant pis pour le conseil Attendez Joker On ne va pas sacrifier des vies humaines pour le conseil Retenez vos appareils Jusqu'à ce qu'on puisse lancer l'assaut sur Sovereign Vous voulez vraiment sacrifier le conseil ? J'espère que vous savez ce que vous faites commandant A tous les vaisseaux de l'Alliance Restez en formation Attendez le bon moment pour lancer l'assaut sur Sovereign C'est votre seul objectif Je répète C'est votre seul objectif Commandant C'est l'Alliance Ouvrez un canal de transmission Ici Ascension Nous subissons de lourds dégâts Le système de défense gardien Passez Nos barrières cinétiques sont HS Ils ont fermé le canal Sous-titrage Société Radio-Canada Vérifiez qu'il est mort Vérifiez qu'il est mort Il est mort Il est mort Il est mort Sous-titrage ST' 501 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 On a mis Rack sur Teros, on fait choisir entre Tue les Colons et les Sauver, ce qui va avoir une influence sur les prochains, et la fille aussi à la fin, on avait le droit de tuer ou quoi, ça va avoir une influence aussi. Après, Eterum, il n'y a aucune influence, mais Eterum ce n'est pas vraiment une vraie planète. Nouvez Rio, l'arène Rackney. Oh ça, il ne faut pas penser qu'il n'y aura pas de conséquences. Enfin, quand je dis conséquences, ça peut être positif ou négatif. Il ne faut pas prendre, parce que je dis conséquences, ça va être forcément négatif. Il faut être positif aussi. Mais bon, après, il faut bien s'attendre, puis libérer l'arène Rackney, ça peut avoir forcément des conséquences, on va forcément entendre parler. Un petit peu dans le 2 ou dans le 3, mais peut-être un des deux, voire même les deux, on n'en pourra parler. Je le sais dans lequel on va parler, mais je ne vais pas s'en parler. Après, Virmia, la survie de Captain Kirae en faisant la mission secondaire en l'étant. C'est ça, la survie de Captain Kirae. Qui va avoir une conséquence, forcément, ouais. Après, la survie de Brex, la survie de Brex, honnêtement, ça c'est un truc, ça a une énorme conséquence. Mais une énorme, surtout sur Mass Effect 3. Ça a une énorme conséquence, parce que la survie de Brex, Brex, limite, c'est... C'est un truc de Gann, tu vois, mais c'est un... Il dirige, puis il est vraiment très... Il est idéaliste, tu vois, il a vraiment des... Il est vraiment des options peuples, qui sont vraiment très... Très éventuées. Donc, c'est vrai que Brex, ben... Je ne vois pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais... Le Brex, c'est sur... Lui, c'est un survie très très important. Mais je ne peux pas le tuer. Parce qu'en fait, sinon, ça allait... Bah, ça allait tout gâcher, limite. Mais je ne comprends pas. Après, il y a aussi des trucs entre Kaiden ou Ashley. Bon, on a tout, moi je vous le dis. À part du temps, les gens ont leur séparation des masculins et sauf Ashley. Et quand ils ont leur séparation des masculins, ils sauf Kaiden. Plus que pas de gens. Maman, ouais, et les romans sont aussi... Donc, ici, le... Alors, par contre, c'est la personne qui a sa tête. Enfin, le premier, elle est plus en premier. J'ai posé le nom. Si vous voulez voir tous les... Les romans, ils vont marcher par là. Oui, tous les romans. Voilà, ils vont marcher par là. Et après, voilà, attention. Voilà, le roi qu'on va voir, c'est que... Pour un homme, souvent à fait son héros. Pour une femme, il faut les ailes son héros. Donc, voilà. Après, je ne vous dis pas que... La directive, je disais... Ah ouais, je disais... Bien sûr, ça. Eh oui, le roman, vous allez voir les compétences sur les plus prochains. La romance, en fait, c'est pas fouper, je crois que c'est normalement. C'est pas mon côté compliqué, ça, normalement. Et après, il y a plein plein de choses qui vont influencer. Après, la direction, je pense que c'est... Ça va influencer aussi ce que j'ai fait. Que ce soit Anderson ou Dino, ça va influencer aussi sur la suite. Mais pour vous dire, en fait, c'est qu'on prenait un choix dans Mass Effect. Ça va forcément, en tous les cas, influencer. Ça peut être un petit détail, comme ça peut changer la guerre. Donc, ouais. En fait, c'est avec détail, mais en fait, vous ne savez pas à prendre l'influence. C'est pour ça que c'est possible qu'en fait, dans Mass Effect 1, vous prenez un choix. Vous pensez que c'est un choix génial. Alors que dans Mass Effect 3, vous avez des conséquences plus riches. Et même dans le 2. Et tandis que ça peut, inversement, prendre un choix pourri. Vous pensez qu'il est pourri. Mais en fait, ça va avoir des conséquences géniales. C'est pour ça qu'en fait, il faut connaître Mass Effect. Si c'est un jeu où il faut connaître 3 opus. En fait, faire des tests avec des importations sauvegarde sur les 3 opus. Voir ce que vous obtenez. Si vous êtes satisfait de vos choix. Et après, recommencer des parties à l'infini et à l'infini. Donc, toutes les possibilités qu'il y avait et tout ça. Honnêtement, je me suis dit que je l'ai fait 5-6 fois. Ce jeu, je ne m'en suis pas lassé une seule fois. Après, Mass Effect 1, c'est quand même plus laissant, je peux l'avouer. Je peux avouer qu'il est quand même assez laissant. Mais dans le 2, dans le 3, l'action est carrément changée, carrément évoluée. Il y a un degré qui est encore mieux. Donc après, je le dis, la Mass Effect 2 et le 3, l'action est génial. Déjà après, il y a plein de nouveautés dans le 2 et le 3. Surtout, je suis en joué dans le 2 et le 2, c'est énorme. Et après, je ne peux pas dire que le jeu est énorme. J'ai la trilogie, c'est énorme. Après, si je vous le conseille... Oh oui. J'ai invité, oui. Même si ce n'est pas très RPG, je vous le conseille. Parce que l'action, la plupart des gens aiment bien. Après, la plupart des mecs aiment bien une action. Donc, je sais, j'aime. Peut-être que tout le monde... Par exemple, les gens vont aimer ce jeu. Parce que ça, je crois qu'il y a un aspect RPG et un aspect narratif. Donc, c'est vraiment génial. Parce qu'en fait, c'est Dewar qui fait des jeux. Et Dewar, notamment Star Wars The Republic aussi. J'ai pris... Sur... Bon, je ne sais pas. Il est aussi énorme de jeu. Parce que rien que la narration sur Star Wars The Republic, il est fait de manière géniale. Notamment dans Mass Effect 1 et euh... Star Wars The Republic, on voit des mécanismes qui sont pareils. Mais rien que Star Wars The Republic, c'est un jeu génial aussi. Il y a une narration appuyée. Vous pouvez prendre même Dragon Age, une narration est géniale. Et surtout que sur celui-là, il y a un truc sur Mass Effect. Il y a un truc, une narration au côté qui est gentil, côté qui est méchant. Comme vous voyez, limite quand je faisais une... Interaction qui était marquée en bleu. Mais voir qu'en fait, celle qui était en dessous et qui était... Elle était grisée. Elle n'était pas en rouge, elle était grisée. Je ne pouvais juste pas la faire. Parce qu'il fallait un score pragmatique élevé. Et comme je ne l'avais pas, je ne pouvais pas la faire. C'est pour ça l'importance d'avoir des idées de conciliants. Mais si tu n'es pas conciliant, limite, tu ne peux pas faire ce choix. Tu ne peux pas arrêter. En gros, dans les problèmes comme ça, tu es baisé. Tu ne peux pas convaincre les gens de se rallier à toi ou d'arrêter leur connerie. Mais tu ne peux pas. Donc c'est pour ça qu'il faut forcément s'être mis dans une des deux années d'alignation, je vais dire. C'est un peu comme dans Star Wars, le côté clair de la force et le côté obscur en fait. C'est le même principe, même si ça prend un peu... Donc après voilà, honnêtement, même si vous n'êtes pas parce qu'il y a une famille, un patient soutien de permis d'atteindre les étoiles. Ou carrément vous avez atteint les étoiles. Ce jeu est génial. Mais après, je vous le conseille dans tous les cas. Que vous aimez pas les jeux RPG ou que vous adorez. Après, que vous adorez les jeux RPG, il ne faut même pas vous poser la question. Ce jeu est fait pour vous. Par contre, vous pouvez passer ça s'il te plait, ça serait sympa. Ce jeu est fait pour vous sans hésiter. Même si vous n'aimez pas les RPG, l'action est tellement... Il prend une grande place. Autant que la narration. Donc vous allez plonger dedans des... Mais après, c'est fait comme je l'ai dit. C'est un jeu... Le 1, on le remarque pas trop. Mais en fait, il faut s'attarder sur toutes les quêtes annexes. Pas forcément ce que j'ai fait moi. Parce que moi, souvent, comme j'ai fait... J'ai un peu survolé la plupart des quêtes annexes. Il faut vraiment se plonger dedans. Et si vous pouvez, le finir à 100%. Parce que vos choix seront vraiment bien exploités par la suite. Et vous apprendrez des choses qui vous aideront pour les 2 et le 3. Ce que j'ai pas forcément fait. Mais surtout, je veux le faire. Donc c'est pas un jeu qu'il faut reroger. C'est pas un jeu où tu te dis... Je vais passer les dialogues. Je vais dire des réponses n'importe comment. Je vais faire les choix. Je vais prendre les choix à la légère. C'est juste un choix qu'il faut pas faire. Parce que... Vous pouvez importer une sauvegarde dans Mass Effect 2. Quand vous aurez fini Mass Effect 2. Importer une sauvegarde dans Mass Effect 3. Et j'espère que dans Mass Effect 4, on pourra importer la sauvegarde. Sinon, ça serait vraiment... Vraiment du caché. Mais même limite. C'est même pas... C'est même pas une... On vous demande d'importer la sauvegarde. C'est limite. C'est carrément une obligation. Parce que... En fait... Par défaut, si vous lancez une nouvelle partie, une nouvelle partie. Mass Effect 2 ou 3. Sans avoir un petit sauvegarde, ça va vous faire des choix de base. Et les choix de base, ça vous met automatiquement les plus nuls choix que vous pouvez avoir. En gros, si vous faites Mass Effect 3, vous allez avoir la fin du jeu pourable. Mass Effect 2, pareil. La fin du jeu pourable. Parce que vous n'auriez pas encore. Mass Effect 2, ça va. Parce qu'il n'y avait qu'un jeu avant qui influence les choix. Et Mass Effect 3, c'est de la merde quoi. Si vous faites une nouvelle partie sans importer, il ne faut pas le faire quoi. Surtout que notamment, vous allez voir des conséquences, des choix qui ne sont pas les vôtres. Donc si vous n'avez pas joué... Si jamais vous voulez vous aventurer dans Mass Effect 3, surtout il faut acheter les deux premiers et y jouer. Parce que sinon, les choix n'auront aucun sens. Il faut avoir des conséquences qui n'auront aucun sens. Vous n'avez rien à comprendre du tout. Donc surtout, achetez les deux premiers et faites-les quoi. Mais vraiment sérieusement avec ce que vous... Avec les choix que vous voulez vraiment faire quoi. Il ne faut pas les prendre à la légère les choix. Et limite, ça vous fait des conséquences géniales si vous avez fait de bons choix. Des conséquences pourrables si vous avez fait des choix de merde. Mais c'est ça qui est magique, c'est que tu ne sais pas quelles conséquences tu vas avoir en faisant ce choix-là. Je ne sais pas si dans les réseaux plus prochains ça va marcher ou pas. Comme je vous dis, j'ai sauvé l'arène d'Arachnie. Après moi je sais ce qu'il va se passer forcément, j'ai tous fait. Mais la première fois que je l'ai fait, j'avais aucune idée de ce qu'il allait se passer quand j'ai sauvé l'arène d'Arachnie. Je me suis dit... Ouais je l'ai sauvé, mais si elle fait une guerre, si elle déclenche une guerre, elle envahit. Après pareil sur... Sur... Non après, écoute... Ouais en fait l'arène d'Arachnie c'est vraiment le... Tu prends le plus de risques hein. Après tous les choix j'avais déjà fait pareil de base. Après c'est comme quand j'ai sauvé le conseil hein. Non à la base j'avais pas sauvé le conseil justement. Mais c'est comme si tu me dis, j'ai pas sauvé le conseil et je savais pas du tout ce qu'allait se passer dans Mass Effect 2. Je savais pas si ça allait faire de la merde tout ça quoi. Enfin le seul truc que ça fait c'est que les humains sont au maximum de leur forme. Tandis si tu sauves le conseil, ben t'as plein de pertes humaines et les humains ils sont au minimum de leur forme. Donc voilà quoi. Donc le jeu, euh oui je vous le conseille. Quelque soit votre style de jeu, quelque soit tout. Vous pouvez... Vous avez plein de classes là je vais montrer que soldats mais il y a des autres classes. Il y a adeptes, ingénieurs, tout ça. Enfin des classes variées, des classes vous pouvez... Là c'est une classe qui est exclusivement militaire. Il y a des classes où vous pouvez être biotique, vous pouvez être technologique, enfin tout ce que vous voulez. Donc honnêtement faut le faire ce jeu. Mass Effect c'est un classique à ne pas manquer. Il y a trop de gens qui l'ont manqué et faut vraiment le faire quoi. Parce que Mass Effect 4, fin 2016, tout le monde a le temps de faire le 1, le 2, le 3. On apporte bien sa sauvegarde en faisant des bons choix. Et on apporte la sauvegarde avec les meilleurs choix possibles et les meilleures fins pour Mass Effect 4. Voilà. Donc bon voilà. Après j'espère que ce petit playthrough vous aura plu. Donc désormais on se retrouve très bientôt pour M2 Mass Effect 2. Je ne sais pas si je vais le faire tout de suite mais je pense que ça ne va pas tarder. Donc bon voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir toute la playlist en entière si vous voulez voir tout la série dessus. Parce que là c'est juste la fin donc ce n'est pas intéressant si vous avez vu que la fin. Et donc n'hésitez pas à aller voir toute la playlist, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à aller voir toute la playlist. Et n'hésitez pas à laisser un like si le playthrough vous a plu. Ou cette partie vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour donner vos avis sur la fin, sur le jeu ou sur le playthrough en général. Allez, de toute façon on se retrouve très bientôt pour Mass Effect 2. Allez. Salut. On a rien à finir. Le classique de PewR. Allez salut.